Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous expliquer comment utiliser les énergies planétaires en 2024. On démarre avec Jupiter, dont vous savez peut-être que c'est une planète qui amplifie tout. C'est vraiment sa mission, c'est de braquer les projecteurs sur un domaine de notre vie. Alors peut-être que vous allez entendre partout qu'elle va vous porter chance ici ou là, mais bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est une planète double, on peut monter très haut avec elle, mais aussi descendre très bas, surtout quand on est attaqué par l'administration. Donc, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir développer avec les énergies de Jupiter ? On va rester vraiment dans le côté développement, essor, expansion et expansion de quel domaine ? Alors, elle va être en taureau du 1er janvier au 26 mai. C'est un signe vraiment très affectif, très doux, très tendre, un signe de confort, un signe matérialiste aussi. Il va falloir développer votre sensualité, bien évidemment, n'oublions pas que c'est le signe de Vénus. Mais bon, vous allez aussi pouvoir développer votre gentillesse, par exemple, ne plus dire des méchancetés sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir développer votre sens des affaires, pourquoi pas faire de l'argent ? Il n'y a pas de honte à ça et on est tous heureux quand on a de quoi se payer ce dont on a envie. En dernier lieu, bien sûr, développer votre compte en banque, si c'est possible, et tout ça en travaillant plus pour gagner plus, peut-être. À partir du 26 mai jusqu'à... Bon, elle va rétrograder le 9 octobre, mais elle sera toujours en Gémeaux. Donc, elle sera dans ce signe des Gémeaux. Et alors, quel est sa symbolique ? Qu'est-ce que Jupiter vous demande de développer avec les Gémeaux ? Eh bien, votre sens de la communication. Il faut communiquer davantage avec vos proches, avec les gens que vous croisez tous les jours, avec votre clientèle si vous en avez une. Il est possible que vous fassiez du commerce dans tous les sens du terme. Et avec Jupiter, évidemment, vous allez peut-être parler plus, parler plus fort, être beaucoup plus bavard que d'habitude. Alors, essayez de canaliser un petit peu de manière à être synthétique si vous avez quelque chose à vendre, par exemple. Mais bon, toute forme de communication, d'expression personnelle, l'écriture, par exemple, tout ça peut être développé et mis, bien entendu, à votre profit, à votre service, puisque avec Jupiter, quand ça se passe bien, on profite. Nous continuons avec Saturne. Qui est Saturne ? Le grand, le gendarme du Zodiac. C'est celui qui nous dit, tu dois, il faut, tu devrais. Non, tu ne dois pas faire ça. Voilà. Il établit des limites, des structures. Il nous aide à nous consolider, à devenir plus matures aussi, et à construire. Alors, peut-être que vous avez une maison à construire, ou que vous avez une affaire à construire, ou que vous êtes en train de vous construire, vous, de manière plus solide. Donc, si vous voulez, c'est une bonne planète, contrairement à ce qu'on dit. Certes, elle nous met parfois des épreuves sur la route, bien évidemment, mais ce sont des épreuves structurantes, qui nous en apprennent beaucoup, sur nous-mêmes et sur nos capacités. Alors, pour synthétiser, on va se demander qu'est-ce que vous pouvez consolider, construire en 2024. Eh bien, Saturne se trouve en poisson, qui est un signe où, justement, ça manque de structure. Alors, elle est bienvenue dans ce signe, parce que, justement, elle va vous apprendre à ne pas faire de négligence, à savoir dire non quand il le faut, à mettre des limites là où il n'y en a pas. Parfois, on n'a pas de limites dans les plaisirs, où on n'a pas de limites parce qu'on travaille trop, où on n'a pas de limites parce qu'on se laisse un petit peu manipuler par les autres. Il faut absolument apprendre à dire non. Avec Saturne en poisson, c'est très important pour votre construction personnelle et aussi, par exemple, dans le boulot, si vous avez quelqu'un qui vous harcèle, qui vous demande toujours de faire des heures supplémentaires ou d'être plus ceci ou plus cela, eh bien, il faut apprendre à lui dire non. Venons-en maintenant à Uranus. Vous savez, la planète de la révolte, de la rébellion, la planète avec laquelle tout peut changer du jour au lendemain. Elle gère effectivement les imprévus, ce à quoi on ne s'attend pas, mais aussi, bon, autant du côté des bonnes choses que des moins bonnes, bien évidemment. Sa mission, c'est quoi ? Eh bien, sa mission, c'est de nous libérer, de nous inciter à nous libérer de toute forme de dépendance, que ce soit une dépendance affective, une dépendance matérielle, une dépendance à des règles, à des codes. Voilà, vous avez la possibilité avec cette planète de prendre de la distance et de vous débarrasser, Uranus, elle jette, de vous débarrasser de tout ce qui est un lien trop lourd ou des boulets, peut-être que vous traînez aussi à vos pieds. Et ça arrive qu'on ait des personnes à nos côtés qui sont un peu lourdes, un peu difficiles à vivre. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous demander en 2024 ? Quelles sont ces énergies que vous allez pouvoir utiliser en 2024, justement, pour vous libérer ? Eh bien, elle occupe depuis 2018 le taureau, elle a passé le premier, le deuxième décan, et là, elle aborde le troisième décan, donc le troisième décan du taureau, bien évidemment. Il y a une libération un petit peu du matériel, c'est ce que nous demande cet Uranus en taureau, et on l'a vu. Par exemple, maintenant, on a le télétravail, on a plus envie de se consacrer à ses loisirs, par exemple, représentés par la planète maîtresse du taureau, Vénus. Donc, voilà, on essaye de se débarrasser un petit peu de ce qui peut être des contraintes, si vous voulez, parce qu'avec Uranus, non seulement on a des dépendances dont il faut se libérer, mais on a aussi des contraintes dont il faut se libérer. Donc, vous allez certainement avoir affaire à quelqu'un ou à quelque chose qui vous gêne dans l'expression de votre personnalité. Si vous faites bien le travail que vous demande Uranus, si vous utilisez bien ses énergies, vous allez libérer des potentiels dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Nous continuons avec Neptune, et là, c'est là où on s'embrouille. En effet, Neptune est vraiment une planète mystérieuse, très secrète, très intériorisée, et en même temps, elle développe tout ce qui peut être illusion et désillusion, c'est-à-dire qu'on imagine des choses, on est dans l'imaginaire, on idéalise, on met sur un piédestal certaines personnes, certaines idées, et bon, alors, parfois ça tient, parfois ça ne tient pas. Donc, quelle est sa mission ? Sa mission, c'est de nous faire rêver, de nous faire imaginer notre vie, d'une certaine manière, de, comment dire, nous faire croire à des histoires, des petits films qu'on se fait dans notre tête, des films romantiques, parce que Neptune, c'est vraiment, c'est une planète d'eau, et l'eau est associée aux émotions, donc c'est vraiment, on peut avoir des émotions fortes, d'autant plus que c'est aussi la planète, le dieu de la mer, Neptune, donc c'est une planète qui peut provoquer de fortes tempêtes intérieures, mais ce sont des tempêtes émotionnelles. Donc, Neptune se trouve dans son domicile depuis 2011, c'est-à-dire les poissons. Alors, ça accentue, vous pensez bien, tout ce que je viens de vous dire, est décuplé, c'est-à-dire qu'on rêve beaucoup trop, on s'éloigne très souvent de la réalité, du concret, du matériel, on imagine des choses qui ne sont peut-être pas vraies, on croit beaucoup trop en certains idéaux, en certains concepts, on se fait vraiment des illusions et, ma foi, obligatoirement, ça redescend à un moment ou à un autre. Ça peut être aussi, effectivement, très créatif, ça peut être un signe de succès, puisque Neptune va représenter à ce moment-là la foule, et vous pouvez avoir une foule de gens qui vont apprécier ce que vous faites. Mais, donc, attention, illusion, désillusion, on a souvent ça avec Neptune. Pour terminer, un petit conseil, développez votre sens critique, parce que c'est ce qui vous permettra, justement, de toujours garder un pied sur Terre. On va terminer avec Pluton, la planète naine, qui a été déclassée. Bon, Pluton, c'est une boule d'énergie, c'est un concentré d'énergie, d'énergie positive et parfois d'énergie négative. C'est vraiment la planète du scorpion. Le scorpion, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et donc, la symbolique de Pluton, c'est forcément mort et renaissance. On passe par des épreuves qui nous transforment et qui font de nous une meilleure version de nous-mêmes. Grâce à Pluton, vraiment, on se découvre, on découvre qui on est vraiment, à la suite, souvent, d'un travail sur soi ou d'une épreuve qui nous a révélé qui on était vraiment. Il y a une notion de révélation avec Pluton. Alors, quelle est la mission de Pluton ? Eh bien, sa mission, c'est de réparer. C'est vraiment de reconstruire ce qui a été détruit, par exemple. C'est la résilience. C'est de renaître. Il y a souvent une renaissance avec Pluton. Il faut bien se le dire, si vous vivez des moments difficiles, la renaissance suit toujours. Pluton, elle est en verso. Elle est rentrée en verso un petit peu en 2023, mais là, en 2024, elle y rentre franchement et elle y reste. Donc, qu'est-ce qu'elle va transformer en verso ? Eh bien, toute la symbolique du signe. C'est-à-dire que, bon, qu'est-ce que c'est le verso ? La rébellion, la révolte, le changement, les imprévus, l'humain aussi. C'est le signe, c'est un des signes les plus humains du Zodiac. Donc, après avoir peut-être détruit certains liens entre humains, on va pouvoir les reconstruire, on va pouvoir se refaire. Il y a vraiment du côté des amitiés aussi. Peut-être on a perdu certains amis. Eh bien, on va s'en faire des nouveaux avec cette position de Pluton en verso. dans le travail. Bon, il y a eu une dématérialisation du travail. Eh bien, on va peut-être encore plus aller vers cette dématérialisation et pouvoir profiter un petit peu plus de son temps libre et de ses loisirs. Ça va être un petit peu le but. Alors, il faut aussi... Il y a une chose très importante avec Pluton. S'il y a quelque chose du passé où ça coince, vous sentez que vous n'arrivez pas à évoluer, à progresser, quelque chose qui se répète, eh bien, il faut faire table rase. Vraiment, là, c'est le moment de lâcher prise sur cette partie de votre passé qui vous empêche de vous reconstruire et de progresser. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et ces petits conseils très généraux, je l'avoue, mais en même temps, ça vous donne une bonne idée de l'ambiance dans laquelle vous allez évoluer en 2024. Alors, vous aurez des détails dans d'autres vidéos, signe par signe, bien évidemment. Et puis, bon, n'oubliez pas que nous faisons avec Zoé un live le mardi soir et que, bon, on vous donne là aussi beaucoup de renseignements. Il y a nos réseaux sociaux, il y a notre site, c'est l'astro.com et puis des consultations si vous voulez en savoir plus sur votre propre thème. Vous likez, vous vous abonnez, ça nous fera très plaisir. Et puis, je vous abonnez-vous